Tout le monde peut le voir, donc là n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne voyez pas correctement la présentation. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui malheureusement derrière cet écran, mais ça aurait été un plaisir d'être avec vous en présentiel et de pouvoir être sans doute plus vivant qu'à travers cette interface de webinaire. Mais bon, voilà, c'est la période qui veut ça. Moi, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille à la station biologique de Roscoff, que vous avez sur cette belle photo. Et donc, je suis spécialiste de la recherche sur les grandes algues marines. Donc, mon travail avant tout, c'est de chercher, d'accumuler connaissances sur les algues, pas de faire la promotion des algues alimentaires, mais par contre, c'est de pouvoir transférer aussi ces connaissances pour les gens qui, aujourd'hui, sont en train de développer ce secteur pour pouvoir notamment nous apporter des éléments nouveaux dans notre alimentation et pouvoir nous faire bénéficier des bienfaits des algues. Donc, c'est vrai qu'à la fois, je peux vous parler des algues et de leur utilisation et pourquoi c'est intéressant d'envisager de les mettre dans votre assiette. Et puis, à la fin, je vous proposerai deux, trois suggestions de petites recettes parce que, d'un coup, pourquoi pas essayer d'expérimenter si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Donc, on discutera de recettes simples et où trouver des recettes, voire trouver des algues, parce que ça pourra vous intéresser, effectivement, parler de ça. Donc, mon exposé, vraiment, portera aujourd'hui sur les applications des algues dans l'alimentation des hommes et des femmes, et pas trop sur d'autres applications, mais si vous avez des questions dans d'autres domaines, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser à la fin. Donc, effectivement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de comprendre comment les grandes algues marines, je parlerai surtout des grandes algues, mais vous verrez aussi des algues microscopiques, que vous avez peut-être moins l'occasion de voir forcément, parce qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu, comment ces algues peuvent conquérir nos assiettes et aussi remplir d'autres services. Donc, ça, c'est autre chose qu'on pourra évoquer, puisque, avant tout, les algues ne sont pas apparues sur la Terre pour nourrir les hommes, puisqu'elles étaient là bien avant les hommes. Et donc, y compris les petites algues, celles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, les algues microscopiques, peuvent aussi comparer nos assiettes. Il faut peut-être remplir nos réservoirs, puisque vous avez tous un petit peu entendu parler du potentiel des algues, pour fournir du bio-fuel, etc., on pourra discuter de cette idée-là, qui est une idée un petit peu folle, et les algues méritent mieux, puisque ce serait un petit peu comme utiliser des pépites d'or pour faire du gravier. Donc, si on utilise des algues dans l'énergie à aujourd'hui, on peut en tirer de beaucoup d'autres utilisations. Donc, les algues comptent à l'échelle mondiale, et notamment, cette diapositive illustre à la fois la culture d'algues ici, en Bretagne, avec sur votre droite, M. Arbonat, qui est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Siwi l'Aquaculture, qui cultive des algues dans la Rance depuis maintenant plus de 20 ans, voire plus, et qui est une entreprise qui s'est installée pour nourrir les hommes avec des algues. Mais dans le monde, les algues ont une importance beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer ici, en particulier parce qu'au niveau des statistiques de l'AFAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation, les algues sont répertoriées chaque année. Et si on regarde les statistiques, en fait, peu importe ce graphe qui peut être compliqué, il est intéressant parce qu'il montre la progression de toutes les productions, on dit aquacoles, donc toutes les productions de poissons, de crustacés, de mollusques, donc les huîtres, les moules, etc., par l'aquaculture au niveau mondial. Et vous voyez qu'effectivement, entre les années 90 et aujourd'hui, en fait, on a accru de manière considérable, en fait, toutes ces productions, donc aquacoles, donc de produits de la mer, mais aussi de produits des eaux continentales, donc des rivières et des étangs, puisque l'aquaculture de poissons d'eau douce comme la truite, mais surtout les carpes, par exemple, en Asie ou les tilapiens, donc qui sont des poissons d'eau douce qui sont élevés massivement dans le monde, ont augmenté considérablement pour fournir des protéines dans l'alimentation humaine. Ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que les algues et les végétaux marins, en général, sont représentés en dessous de l'axe des abscisses, donc l'axe central au niveau du zéro. Et vous voyez que les algues, elles représentent aujourd'hui plus de 30 millions de tonnes de production annuelle, ce qui déplace, en fait, par rapport à la production de poissons, de huîtres, de moules et de crustacés en mer, donc pratiquement à la moitié, en fait, de ces productions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus de la moitié de ce qu'on produit en aquaculture, on le fait en eau douce. Donc, c'est considérable, déjà, mais ce n'est pas grand-chose. En fait, par rapport à la production des végétaux qu'on cultive sur Terre, on pourra revenir sur cette idée-là plus tard. Mais avant d'être une ressource, les algues, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une biodiversité exceptionnelle. Donc, vous tous qui vivez en Bretagne, vous connaissez effectivement la richesse de nos champs d'algues. Vous n'avez tous peut-être pas plongé dans ces champs d'algues, mais vous avez pu les découvrir à marée basse pour beaucoup. Et c'est vrai que parfois, c'est luxuriant. On a l'impression d'être dans une mini forêt, avec donc une richesse, en particulier, bien sûr, d'autres algues qui vont être présentes, mais aussi une richesse animale qu'on exploite aussi, notamment à travers la pêche à pied. Tout le monde connaît, effectivement, la pêche aux ormeaux, aux crevettes ou aux crabes. Et une bonne partie, bien sûr, de cette richesse en animaux est due à la présence des algues qui sont vraiment les espèces architectes de ces milieux. Sans les algues, en fait, on n'aurait pas cette richesse. Donc, c'est très, très, très important. Et cette richesse, bien sûr, on peut la dénombrer, etc., mais on peut aussi simplement l'admirer et voir notamment les palettes de couleurs qu'on peut voir entre des algues rouges, comme ici, le tuocard que vous avez au centre, et les algues vertes, comme la laitue de mer que vous avez en bas, ou les algues brunes, comme ce fucus qui est au bord de la marre. On a des palettes de couleurs phénoménales, uniquement trois ici pour ces trois grands groupes d'algues avec lesquelles vous êtes sans doute familiers, mais vous êtes moins familiers, en fait, je pense, avec l'origine des algues sur Terre. En fait, on dit que les algues, ce sont les végétaux les plus anciens sur Terre, et vous allez voir que c'est vrai, c'est presque deux milliards d'années, en fait, l'histoire de l'évolution des grandes algues sur Terre, mais avant tout, ça ne représente pas un groupe homogène. En fait, quand on parle d'algues, en fait, c'est une commodité de langage. Elles ont des origines multiples que je vais essayer de vous expliquer de manière simple, en fait, à travers l'évolution des organismes sur Terre. Alors, ces différentes branches que vous avez ici, ce qu'on peut appeler un arbre ou une étoile ici, elles représentent, en fait, la grande diversification de tous les organismes, qui sont autres que des bactéries. Et ce que vous pouvez voir, donc, sur la gauche ici, c'est un groupe qui comprend les animaux. Donc, vous avez un chien ici et donc des champignons. Et bien, en fait, dans ce groupe-là, effectivement, les champignons sont des parents très, très proches, en fait, du groupe des animaux. Après, on a d'autres petits groupes, beaucoup moins connus, mais, par exemple, des petits cilets que vous allez retrouver dans des eaux croupies, etc. Enfin, tout ce groupe-là, c'est un groupe d'organismes qui n'a jamais évolué vers la photosynthèse. Par contre, ces organismes-là, notamment les organismes microscopiques qui appartenaient à ce groupe-là, ont eu une importance phénoménale pour l'apparition de la photosynthèse sur Terre, puisqu'ils sont à l'origine de pratiquement toutes les branches que vous avez ici, où vous avez des organismes photosynthétiques. Des organismes qui font de la photosynthèse, bien sûr, les plantes que vous connaissez, les plantes terrestres, les plantes à fleurs, et aussi les mousses et les fougères, et qui, elles, sont les descendantes, en fait, des algues vertes. Les plantes ont colonisé, enfin, les algues vertes ont colonisé le milieu terrestre il y a un peu plus de 500 millions d'années. C'est très ancien et c'est effectivement directement l'évolution de ces algues vertes qui a permis la grande diversification des plantes terrestres. Et donc, dans ce groupe-là, on retrouve aussi un groupe d'algues que vous avez pu voir, effectivement, on en parlait tout à l'heure, notamment du Pioca, le groupe des algues rouges, en fait, c'est un groupe sœur de ce groupe dans lequel on retrouve les algues vertes et les plantes vertes. Allô ? Oui, pardon ? Oui, donc, et dans cette grande branche ici, vous avez une multitude d'organismes, en particulier d'organismes qu'on retrouve aujourd'hui dans le plancton, mais aussi, donc, un groupe qu'on a ici qui est sur les grandes algues brunes. Donc, vous le voyez, en fait, si on revient à l'origine de ces branches, cette origine-là, elle remonte à plus d'un milliard d'années. Donc, en fait, les algues brunes, par rapport aux algues vertes et aux plantes vertes et aux algues rouges, ont évolué de manière indépendante, en fait, depuis plus d'un milliard d'années. Donc, c'est des organismes qui sont très élevés. Et si on fait juste un bilan de tout ce qu'on a sur cet arbre-là, il y a plus de 10 grandes lignées, en fait, qui sont dans ces branches-là, dans lesquelles on a pu, donc, évoluer de la photosynthèse, donc les mêmes mécanismes pour fixer le carbone et puis pour produire de la matière organique à partir de la lumière et des éléments minéraux. Et ces groupes-là, on les retrouve surtout, bien sûr, dans l'océan. On en retrouve quelques-uns sur Terre, mais beaucoup, donc, dans l'océan. Donc, c'est très différent. Et paradoxalement, comme ce sont des organismes photosynthétiques, on appelle tout ça des algues, sauf pour les plantes vertes, donc, qu'on a appelées plantes, effectivement, et qui, au départ, étaient aussi des algues. Donc, cette histoire, elle est très ancienne et elle remonte, en fait, à l'origine, en fait, de la photosynthèse sur Terre. L'origine de la photosynthèse sur Terre, en tout cas, de la photosynthèse telle que la pratique aujourd'hui, les plantes, est due à un groupe d'organismes qui ne vous est pas complètement étranger. C'est le groupe qu'on appelle aujourd'hui les cyanobactéries et dans lequel on retrouve la spiruline, notamment. La spiruline, c'est cette petite bactérie photosynthétique qui a la forme d'une spirale, d'où son nom de spiruline, et dont on vante aujourd'hui tous les mérites, effectivement, en termes de richesse en protéines, pour qu'il y ait des antioxydants. Le groupe d'organismes, en fait, il est très, très ancien, puisque les premiers fossiles de ces organismes-là, on les retrouve, donc, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Et, en fait, on les retrouve sous les formes de ces structures qui sont toujours présentes encore aujourd'hui, notamment, ici, c'est une baie en Australie, où on a ces formations, en fait, qui sont permises par l'accumulation du calcaire par ces bactéries. C'est ce qu'on appelle les stromatolites. Et ces stromatolites, bien sûr, on en a encore des vivants, là, donc, en Australie, mais on en a surtout beaucoup dans les fossiles, en fait, qui ont pu être retrouvés et qu'on a pu dater, effectivement, entre 2,75 et 3,45 milliards d'années. Donc, c'est peu après, effectivement, l'apparition de la naissance de la Terre, en fait, et parmi les premières formes de vie, bien sûr, arrivées sur Terre avec d'autres bactéries qui, elles, n'étaient pas capables de faire de la photosynthèse. Mais comment, en fait, ces petites algues bleues ont eu leur importance ? On va y venir. Je voudrais juste vous rappeler que ces petites algues bleues, qui ne sont pas, on va proprement dire, des algues, mais plutôt des bactéries, pardon. On les retrouve, bien sûr, toujours sous la forme de spiruline. Et de manière très ancienne, en fait, des populations, notamment en Afrique, comme ici, autour du lac Tchad, ont pu exploiter ces proliférations de ces spirulines, en prélever ce qu'on appelle des mats qui flottaient à la surface de l'eau, et par des procédés de concentration et de séchage, récupérer cette patte de spiruline qui n'est ni plus ni moins ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur certains marchés, ou qu'on trouve sous forme, bien sûr, séchée, ou sous forme de pique. Cette petite bactérie, capable de faire de la photosynthèse, a eu une importance colossale pour l'apparition des algues et de tous les végétaux sur Terre, par un phénomène qu'on appelle la symbiose, en général, plus précisément l'endosymbiose, parce que c'est par l'internalisation, en fait, de ces cyanobactéries que les cellules, donc ancestrales de tous les animaux ou des champignons, ont pu, en fait, établir de la photosynthèse. En fait, ce groupe d'organismes, lui, au départ, c'était des prédateurs, en fait, de bactéries. Ils étaient capables de faire ce que font aujourd'hui tous nos cellules de globules blancs dans notre sang, lorsqu'on a un corps étranger qui apparaît. Les globules blancs vont capter, en fait, et emprisonner cette proie dans leur cellule, et puis ils vont la digérer. Et donc, c'est ce qu'on appelle vraiment de la prédation. Mais à un moment donné, en fait, il apparu de manière, bien sûr, probablement due au hasard, le fait que ces organismes-là ont cessé de digérer ces proies et on établit une association durable avec ces proies, en fait. Et on en fait, en fait, une sorte de fabrique, en fait, dans leurs cellules pour pouvoir, donc, obtenir des proies, notamment se nourrir. Et aussi, donc, tous les bénéfices d'avoir, donc, de la photosynthèse, si on veut schématiser, à bord. Donc, c'est vraiment ce phénomène de symbiose qui est à l'origine de tous les groupes qu'on retrouve aujourd'hui capables de faire de la photosynthèse sur Terre. Et je ne vais pas détailler cette diapositive, elle est beaucoup trop complexe, mais je voudrais juste montrer que cette diapositive illustre tous les groupes aujourd'hui dans lesquels on a de la photosynthèse sur Terre. et elle montre qu'on a certains groupes comme les algues vertes et les algues rouges sont issus d'une première symbiose, donc une symbiose initiale, mais qu'après, on a encore eu d'autres phénomènes de symbiose, c'est-à-dire que les ancêtres des algues rouges, des ancêtres des animaux ont été capables de capter des algues rouges unicellulaires et d'assurer une nouvelle association. Et ça, par exemple, ça a donné naissance à toutes les algues brunes qu'on retrouve sur la Terre. De même, les algues vertes ont été aussi des proies d'autres organismes ancêtres des animaux et ont établi d'autres lignées. Et pour complexifier le tout, il y a encore eu des animaux qui avaient déjà évolué comme organismes photosynthétiques qui ont établi de nouvelles associations avec les algues. Et notamment, c'est des phénomènes qu'on retrouve toujours dans le plancton marin avec des groupes notamment d'algues qui font partie des groupes d'algues toxiques. Donc, c'est très complexe. C'est normal qu'on ne puisse pas tout comprendre, parce que c'est quelque chose qui a été retracé de manière récente grâce notamment à beaucoup d'approches à l'échelle du décryptage du génome de tous ces organismes-là qui permettent de comprendre leur parenté génétique. Comme nous, bien sûr, on peut comprendre les parentés génétiques avec nos ancêtres, grâce aussi à notre ADN qui conserve bien sûr des propriétés communes. C'est pour ça que, par exemple, on peut dire aujourd'hui qu'on a tous des gènes de l'homme et de la femme de néandertal dans notre génome. C'est un petit peu pareil pour ces histoires autour des algues. Mais ce qui, pour résumer, en fait, ce qui est important, c'est que ça a vraiment donné naissance à une diversité. Une diversité, bien sûr, qu'on retrouve ici avec ces belles algues illustrées dans le livre que je vous montrais, algues de Roscoff, donc les algues rouges d'un côté, les algues vertes, mais aussi les algues brunes et leurs parents proches qui sont des algues unicellulaires, notamment des groupes comme les diatomées qui ont une importance considérable dans le plancton marin. Donc, c'est vraiment une grande diversité qui est à la base de l'utilisation de toutes ces algues puisque à travers ces algues qui vous sont familières, algues brunes que vous pouvez découvrir à chaque fois que vous allez sur la grève en marée basse parce que c'est elles qui dominent, les algues rouges qui sont souvent cachées sous les algues brunes et puis, bien sûr, les algues vertes qui sont tristement célèbres à cause des marées vertes aujourd'hui. Eh bien, c'est une composition, en fait, qui est différente, que je vais illustrer rapidement, des spécificités pour chaque groupe parce qu'ils ont une histoire qui est tellement vieille que forcément, il y a eu des différences à apparaître. Donc, aujourd'hui, il y a 11 000 espèces différentes de ces trois groupes qui sont présents sur la Terre. Et sur la façade atlantique, donc principalement en Bretagne mais des pays basques jusqu'au nord de la France, on dénombre 700 espèces différentes de ces trois groupes. Je disais, effectivement, elles ont une composition très spécifique qui est différente entre des algues rouges et des algues brunes ou des algues vertes. Et en particulier, elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles sont très riches en sucre. Alors, ces sucres, ce n'est pas du mauvais sucre comme on pourrait le croire, justement. Ce n'est pas le sucre que vous allez mettre dans votre café qui fait la richesse de ces algues en sucre. C'est surtout des chaînes, en fait, de sucre très, très longues. Et ces chaînes, on les appelle aussi des fibres. Et ces fibres, bien sûr, on connaît leur bienfait aujourd'hui dans notre nutrition. Chez les algues, on a des fibres très, très particulières, en fait. Donc, en particulier, des fibres, par exemple, qui, dans les algues brunes, permettent d'avoir des propriétés épaississantes et gélifiantes, qu'on appelle les alginates. Dans les algues rouges, ce sera des agares et des caragénales, donc des gélifiants aussi, que vous avez entendu parler parce qu'on les utilise beaucoup dans les produits lactés. Et puis, on connaît moins, en fait, ces fibres dans les algues vertes, mais elles ont aussi des propriétés intéressantes. Et aujourd'hui, toutes ces fibres, donc, sont l'objet de beaucoup de travaux sur la santé intestinale, en fait, comment elles peuvent contribuer à l'équilibre de notre flore intestinale ou, comme d'autres aliments, effectivement, contribuent à équilibrer notre flore intestinale et à nous empêcher de tomber malades par la dominance de certaines bactéries qui pourraient nous causer, ne serait-ce que des gastro-entérites, mais bien pire, effectivement, au niveau de notre santé. Donc, les algues vont aussi, bien sûr, comme les animaux et les plantes, avoir une certaine teneur en protéines qui va varier en fonction des algues. Il y a des algues très riches en protéines, comme les algues rouges et les algues verts. Les algues brunes sont moins riches en protéines. Un point commun à toutes les grandes algues, ce qui n'est pas le cas, effectivement, des algues microscopiques, d'où l'intérêt aussi des algues microscopiques aujourd'hui dans l'alimentation, c'est qu'elles sont pauvres en lipides, donc en graisse. Mais par contre, ces graisses qui sont présentes dans les algues, elles ont des compositions en acides gras, qu'on dit en oméga-3, donc ces fameuses oméga-3 dont on enrichit les margarines et autres, qui fait que c'est vraiment une composition qui est intéressante, même sans avoir d'excès de graisse. Après, il y a d'autres composés moins connus, mais qui font quand même notamment la couleur des algues, comme des pigments qui ont des propriétés anti-oxydantes, potentiellement anti-vieillissement des cellules intéressantes, avec plein d'autres propriétés dont on aura l'occasion de reparler. Et puis d'autres composés, comme des composés phénoliques, par exemple, qui sont proches des composés phénoliques qui font aussi les bienfaits des plantes terrestres et qui, là aussi, ont des propriétés anti-oxydantes. Et je ne parle pas, bien sûr, de toute la richesse des algues en minéraux, puisque les algues vivant, notamment pour les algues marines dans l'eau de mer, elles accumulent un certain nombre d'oligo-éléments qui, bien sûr, sont disponibles lorsqu'on va les consommer. Et puis, les algues fabriquent aussi certaines vitamines, notamment des vitamines qu'on retrouve à travers la consommation de la viande, comme la vitamine B12, qui est présente chez certains algues rouges et pourraient être disponibles aussi comme alcoolette quand on consomme de la viande, mais aussi, par exemple, des protéines comme la vitamine C, dont certaines algues sont très riches. Donc, pour ne pas, justement, délaisser complètement les algues microscopiques, les algues microscopiques, elles font aujourd'hui l'objet d'énormes recherches, en fait, au niveau mondial et en particulier, vous avez tous entendu parler des expéditions du voilier Tara, qui explore l'océan mondial pour plein de questions liées à la diversité et donc à l'impact du changement climatique sur la diversité du plancton mondial. Donc, grâce à Tara, on a une meilleure idée aujourd'hui de la diversité des algues microscopiques sur la Terre. parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 000 espèces d'algues microscopiques qui sont décrites, c'est-à-dire qu'on a pu voir en microscope et dont on a pu décrire un certain nombre de détails. En fait, à travers le décryptage du génome de l'océan qui est en cours avec les écréditions Tara, on s'est aperçu qu'il y a probablement plus d'un million d'espèces qui vivent dans le plancton et on n'a pour l'instant que des morceaux de leur ADN qu'on n'est pas capable de les voir. Par contre, on a pu, grâce à des filtres, savoir que ce sont effectivement des groupes très petits, d'où le fait qu'on ne les ait pas vus avant au microscope. Ce sont des groupes qui sont à peine plus grands qu'une bactérie et qui n'avaient jamais été décrits auparavant. Donc, il y a un travail énorme pour décrire cette diversité. À Roscoff, on a donc une collection de cultures justement de ces organismes pour essayer de travailler dessus et pouvoir en bénéficier. Par exemple, si on veut demain utiliser ces algues dans l'alimentation, il faut être capable de les cultiver. Donc, il faut les isoler dans un premier temps et les caractériser. Il y a plus de 5 000 à 7 000 souches aujourd'hui qui sont conservées en Roscoff et c'est la collection la plus riche au monde dans les groupes de planctons les plus petits. Donc, ces fameux picoplanctons qui sont inférieurs à une taille de 5 dixièmes de millimètre. Mais voilà un petit peu sa diversité des algues. Elle est très ancienne. Donc, vous avez peut-être des notions qui vous échappent. Mais surtout, il faut maintenant la replacer dans l'évolution de l'homme sur Terre. Donc, nous, nos ancêtres ont quelques millions d'années. Donc, Homo sapiens, c'est quelques centaines de milliers d'années d'évolution. Donc, c'est très récent. Et bien sûr, on ne peut pas avoir de traces de l'importance des algues pour l'évolution des hommes, sauf à travers des fouilles de sites préhistoriques. Et malheureusement, les algues qui ne fabriquent pas beaucoup de squelettes calcaires, il y en a certaines, mais qui sont souvent des organismes très souples, donc se conservent mal comme fossiles. Et il faut vraiment des conditions exceptionnelles pour qu'elles soient conservées. Et bien, ces conditions, elles ont été retrouvées dans un site au Chili qui s'appelle Monteverde. Et un site qui a été daté de plus de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire un site qui correspond pratiquement à l'arrivée des premiers habitants de l'Amérique, des Amériques en fait, qui sont arrivés à l'époque d'une glaciation par le détroit de Béry. On colonisait, donc, il y a 25 000 ans, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ils sont arrivés à la pointe, effectivement, de l'Amérique du Sud il y a 15 000 ans à peu près. Et dans ce site, on retrouve donc deux algues. Une algue brune, qui est aujourd'hui toujours consommée au Chili, qui s'appelle le cocha yo-yo. Le cocha yo-yo, en fait, c'est une algue qui est utilisée pour faire du soupe, souvent l'aliment du pauvre au Chili, mais on le donne aussi aux bébés pour faire leurs dents. Et si j'ai fait ce rapprochement, en fait, entre ce bébé qui croque ce morceau d'algues pour se faire les dents, c'est parce qu'on a retrouvé des traces de dents sur ces fossiles, en fait, qui montrent que ces algues qui ont été fossilisées à cet endroit-là, elles ont bien été utilisées par ces premiers hommes qui avaient colonisé ces sites-là, et qui les utilisaient soit pour des besoins de nutrition, soit peut-être pour leur propriété médicinale, on ne sait pas. Et on a retrouvé aussi, comme fossiles dans ce site, des algues rouges qui, aujourd'hui, servent à produire l'agar-agar, donc un génifiant que vous connaissez aussi. Donc, cette longue histoire des hommes avec les algues, on a bien sûr en Asie des traces de leur utilisation, on a aussi des traces dans les anciennes littératures, par exemple, dans les sagas des Vikings, on retrouve le fait que certains algues étaient embarquées sur les bateaux des Vikings, il y a plus de 1000 ans, pour partir visiter l'océan Atlantique et arriver auprès des côtes américaines. Pourquoi ils apportaient en fait ces algues-là ? Notamment une algue, je vais essayer de la montrer à l'écran, qu'on appelle aujourd'hui en anglais la Dulce, en langue celtique, qu'on appelle Dileysque. Dileysque, en fait, c'est ni plus ni moins qu'en breton le Bigeon South, donc une algue qu'on appelle Palmaria palmata en latin. Et cette algue, sous cette forme-là, séchée, mais avec encore un peu d'humidité, les Vikings étaient capables de la garder pendant des mois, de garder à la fois l'intérêt nutritif de ces algues-là, qui était un apport en protéines, mais surtout un apport de vitamines, vitamine C, vitamine B12, qui était très, très importante pour leur traversée, puisqu'ils n'avaient pas forcément la moyen de pêcher tout le temps, et d'avoir des produits frais, bien sûr, à bord. Donc, en fait, on a ces traces, effectivement, qui sont très anciennes, ces gravures asiatiques qui montrent aussi qu'on a commencé à domestiquer ces espèces d'algues il y a plusieurs siècles. Donc, à travers des méthodes simples, un petit peu comme aujourd'hui, on élève toujours des huîtres par captage de naissins, on captait effectivement l'équivalent du naissin des algues sur des bambous, donc à certaines périodes de la nuit. Donc, ça a donné naissance à toute une industrie, en fait, en Asie, sur laquelle je reviendrai, en particulier la culture des algues rouges comme le nori, qu'on voit ici en Corée, et qui sert à faire les sushimaki que vous connaissez. Ces processus de domestication chez les algues, ils sont très, très récents, en fait, si on les compare, bien sûr, avec les espèces qu'on a domestiquées pour développer l'agriculture sur Terre, ça remonte à plus de 10 000 ans, en fait, au moment où on a commencé à domestiquer des aliments, comme les chèvres, les moutons, pour pouvoir en particulier avoir du lait, mais aussi, donc, les plantes terrestres, donc en particulier les céréales, mais aussi les arbres fruitiers qui ont été domestiqués depuis très, très longtemps. Bien sûr, on est passé à d'autres phases de domestication, donc au XXe siècle, avec l'accélération des progrès de génétique, etc. Mais c'est des processus qui sont très anciens. Si on compare ça avec les espèces qui vivent dans l'eau, en particulier les espèces d'eau douce, on a des traces, effectivement, des premiers élevages de carpes, notamment en Chine et autres, de manière très, très ancienne, donc qui peuvent remonter à plus de 1 000 ans. Mais on a vraiment commencé à diagnostiquer des espèces aquatiques, simplement, il y a à peine 100 ans, en fait, donc il y a un siècle. Et en Bretagne, notamment, l'histoire des stations marines est liée à la domestication des espèces. Par exemple, la station marine de Concarneau, elle a été pensée au départ pour pouvoir, notamment, développer l'élevage des huîtres, et donc de transférer les recherches sur les huîtres pour développer la culture des huîtres. Et donc, la domestication, donc vraiment le fait de cultiver les algues, c'est seulement au XXe siècle que ça a commencé. Et on peut dire, même, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on entrait longtemps, on n'était pas capable de comprendre comment les algues se reproduisaient. On avait compris, effectivement, comment on pouvait récupérer des graines de plantes à fleurs et donc les ressommer, etc. Et comment on pouvait aussi sélectionner. Il y avait déjà eu tous les travaux de génétique de Mandel qui permettaient d'avoir toutes les bases. Et puis, bien sûr, tous les travaux de Darwin qui avaient donc vraiment posé beaucoup de base sur tout ce qui vivait sur Terre, en fait. Mais dans la mer, on ne comprenait pas les cycles de vie. En particulier, le cycle de vie de cette petite algue rouge qui donne une riz. On avait bien sûr une idée de comment elle pouvait se reproduire, mais on n'avait jamais bouclé le cycle. Et en particulier, on ne savait pas qu'une partie de ce cycle devait passer par des coquilles calcaires, des coquilles d'huile, des coquilles Saint-Jacques, par exemple, dans lesquelles, en fait, il y avait une phase microscopique qui se développait. Cette phase microscopique, c'est une Anglaise, Kathleen Drew Baker, qui l'a découverte et qui a permis aux Japonais de développer la maîtrise de la semence de cette algue-là. Cette dame, elle est considérée comme une déesse. On l'appelle Mother of the Sea, la mère de la mer, en fait, au Japon. Chaque année, on célèbre son anniversaire parce que c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné la possibilité pour les Japonais de cultiver cette algue-là et de nous développer toute cette industrie qu'on connaît aujourd'hui, donc avec des grandes écloseries dans lesquelles on va avoir ces coquilles d'huîtres qui sont chargées de ces semences. Tous ces petits pompons rouges vont émettre des cellules reproductrices qui vont être collectées sur ces grands filets. Et ces grands filets, on va les déployer après en mer et on va les cultiver en hiver sur ces bouées ou dans d'autres systèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est développé jusqu'à l'industrie d'aujourd'hui qui n'arrête pas de croître, avec bien sûr toujours le Japon, mais aussi la Corée du Sud, la Chine. Ces feuilles de nourri que vous trouvez dans nos supermarchés aujourd'hui ou dans nos réseaux japonais chez nous, elles sont produites grâce à ces techniques qui avaient pu être mises au point. En parallèle de développement de ces cultures d'algues rouges, notamment en Chine, les cultures d'algues brunes se sont aussi considérablement développées, avec d'abord un impératif pour le gouvernement chinois après la Seconde Guerre mondiale qui résoudrait énormément de problèmes qui étaient liés à la santé des populations qui étaient dans les zones les plus reculées de la Chine, en particulier dans les zones montagneuses, qui souffraient notamment par exemple de déficience en iode. Il y avait énormément de problèmes de thyroïde chez ces populations-là, mais pire, des problèmes de retard, de croissance des enfants, de crétinisme qui étaient liés à des déficiences en iode. Les Chinois ont décidé de développer la culture massive de cette algue-là, qui s'appelle Saccharina japonica aujourd'hui. Une algue qui était très peu présente en Chine et pour laquelle maintenant, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'hectares dans certaines baies, comme ici, la baie de Chambou, avec des taux de production de cette algue-là qui sont considérables et qui ont permis dans un premier temps d'apporter de l'iode, parce que c'est une algue qui est très riche en iode pour ces populations-là, mais aussi de développer même des nouvelles habitudes alimentaires pour les Chinois, qui étaient moins familiers que les Japonais ou les Coréens pour consommer des algues. De même, en Asie, on a développé la culture d'une autre algue qui peut-être familière, qui s'appelle Undaria pinatifida, qu'on appelle aussi, souvent au Japonais, de Wakame. Wakame, donc c'est la deuxième production d'algues brunes au niveau mondial et elle est vraiment, c'est une algue qui a des qualités alimentaires très, très intéressantes. Je vais y revenir tout de suite. Mais les Japonais, les Chinois ou les Coréens, si on ne se sent pas arrêtés là, ils ont continué. Donc, je ne sais pas si le petit film va passer à quelques années. C'est une algue qu'on appelle en japonais et qui s'appelle aussi le Thoth en coréen et qui, ici, est récoltée, vous voyez, après sa période de production en mer. Donc, ces algues brunes, elles sont énormément consommées en Asie. Donc, vous en avez sans doute déjà expérimenté dans des soupes miso ou dans des salades de Wakame parce que cette algue a la propriété d'avoir une très bonne saveur, presque un goût d'huître pour les plus connaisseurs. Elle est croquante. Son slip aussi, c'est-à-dire sa tige, en fait, peut être consommée et avoir une texture plus croquante. Elle peut être marinée. Elle peut accompagner différents plats. Donc, c'est une des algues les plus faciles à consommer, mais aussi à cultiver. C'est une algue qui a pu être domestiquée de manière assez rapide, au point que, quand on a choisi de développer de la culture d'algues en France, Liffremer est allé chercher cette algue en Corée et a implanté il y a 40 ans effectivement les premières cultures de Wakame à Wesson et qui sont à l'origine de quelques petites fermes qui suffisent encore. Malheureusement, cette introduction du Wakame en France a eu pour conséquence de transférer dans l'environnement, un petit peu comme il y a aujourd'hui des problématiques de plantes invasives sur Terre. Cette algue s'est installée aussi à l'état sauvage et donc, même si elle ne pose pas énormément de problèmes aujourd'hui pour les écosystèmes, ça peut être une préoccupation pour l'avenir d'avoir installé cette algue pour les conséquences qu'elle pourra avoir sur la biodiversité locale. Mais les algues brunes consommées en Asie, il y en a bien plus. Vous avez peut-être déjà vu ces plats de Ziki. Ce n'est pas une algue qu'on va consommer de manière massive. C'est souvent, on va en piquer quelques morceaux quand on va consommer du poisson, des fruits de mer ou même de la viande. Ça fait partie de toutes les tables en Asie. Mais il y en a d'autres aussi, alors moins connues, mais qui sont très, très prisées au Japon comme le mozuku. Le mozuku, c'est une algue à laquelle on apporte beaucoup de bienfaits. Elle est riche dans des composés dont on reconnaît aujourd'hui tous les bénéfices santé. Et on la trouve moins sur les marchés européens. mais si vous allez dans des restos asiatiques, certains, vous pourrez consommer ce mozuku. Et bien sûr, on retrouve aussi ce qu'on appelle le kombu au Japon, donc le dashima et la saccharina japonica qui avait d'abord été cultivée pour sa richesse en iode en Chine. Mais il y a aussi des algues vertes dans tout ça. Et même si nous, on est moins familier qu'avec les algues vertes ici pour la consommation, en Asie, elles sont très prisées à la fois des algues vertes comme on peut connaître ici, comme c'est ce qu'on appelle le glandour en breton, qui sont des entéromorphes, donc des formes d'algues vertes qui se ferment de filaments qu'on voit très couramment pousser sur les rochers, notamment si par mégard on retourne un rocher du mauvais côté, les premières algues qui vont localiser ce sera ce type d'algues vertes. Et puis d'autres algues, alors ici, ce qu'on appelle le réseau de mer, je vais l'illustrer un petit peu parce que ce raisin de mer, c'est une algue qui est très particulière, qui appartient donc au genre colerpa, le colerpa c'est un groupe qui a été malheureusement aussi fameux en France parce qu'il a été introduit en Méditerranée et il a commencé à proliférer à partir de l'aquarium de Monaco et il a fait l'objet de beaucoup de débats. En fait, ce n'est pas vraiment une algue très toxique pour la forme méditerranéenne, mais celle-ci qui est consommée sous la forme de ce qu'on appelle le raisin de mer au Japon et dans d'autres pays asiatiques. En fait, elle a une texture vraiment écrise et elle est aujourd'hui cultivée dans des serres, notamment à Taïwan et dans d'autres pays. Elle est vraiment très prisée et on peut la retrouver dans certains restaurants japonais spécialisés et dans certaines boutiques assez spécialisées pour les produits asiatiques. Et il y a d'autres algues, en particulier, je parlais du glandour, en monteromarpha pour l'ifara, qui sont préparés un petit peu comme les feuilles de nori. On appelle ça le gamtae en Corée ou la onori au Japon. On peut en faire aussi des petits makis et c'est exquis. Il y a vraiment des textures très particulières, des goûts très particuliers pour ces différents groupes d'algues verts. C'est sûr que nous, on n'a pas trop envie de manger de ces salades-là quand on voit nos plages effectivement couvertes d'algues vertes. Mais il faut, je pense, qu'on arrive à changer notre image des algues vertes et se dire que demain, ces marées vertes, on ne les verra plus et on verra peut-être plus de cultures d'algues. Donc ça, c'est une autre histoire dont on pourra peut-être débattre plus tard. Mais il n'y a pas que des algues qui sont consommées directement, en fait, qui sont cultivées en Asie. Donc il y a aussi beaucoup d'algues rouges et aujourd'hui, plus de deux tiers de la production mondiale d'algues. Ça correspond à des algues rouges qui sont cultivées pour l'industrie pour se retrouver aussi dans nos assiettes sous forme de gélifiant et d'épaississant. En particulier, ces algues rouges cultivées dans tous les pays comme les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, mais aussi l'Afrique de l'Est. Ici, les photos apprises à Zanzibar, on retrouve aussi à Madagascar avec toute une phase de culture assez simple puisque c'est par bouturage en fait que ces algues sont propagées. Ça demande beaucoup de main-d'oeuvre et on attache ces boutures sur différentes filières et ensuite, on va récolter à peu près entre 30 et 45 jours après avoir mis en place cette bouture. Donc c'est les cycles très rapides. On peut avoir plus d'une dizaine de récoltes par an dans certaines baies. Il y a essentiellement deux algues qui sont cultivées pour ça, en Asie-Lichée d'Est et en Afrique de l'Est. Ces algues cultivées, elles ont contribué bien sûr à ce qu'on puisse consommer des algues alimentaires, mais elles ont aussi concurrencé les algues que vous connaissez ici, en particulier celles qui sont toujours récoltées par nos bateaux, en particulier ces bateaux munis de Scooby-Doo qui vont récolter les laminaires. En fait, on a encore 70 000 tonnes fraîches, donc par rapport à la production mondiale de millions de tonnes, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet aujourd'hui d'alimenter deux usines d'alginate, ce composé génifiant dont je vous ai parlé qui est très abondant dans ces laminaires et qui a énormément d'intérêt pour les applications dans l'alimentation, bien sûr, dans les produits lactés, mais pas seulement. Dans tous les produits, on a besoin de retrouver une texture pour assembler par exemple des aliments et puis bien sûr dans d'autres domaines, y compris dans le domaine médical. On a aussi un petit peu abandonné des méthodes un peu de jardinage qu'on avait ici. Tout le monde se l'avance un petit peu en disant que notamment des algues rouges comme le Pioca sont en train de régresser. Il y en a moins que lorsqu'on les récoltait de manière active autour de l'île de Bas et puis de toutes les côtes du Finistère Nord et des côtes d'Armor et même du Comorbihan et plus loin en Vendée ou en Charente. Aujourd'hui, tout le monde dit que ces algues ont régressé. Une partie de l'explication est peut-être qu'effectivement la récolte a cessé et ces algues qui ont besoin pour se renouveler d'être éliminées par les tempêtes, ont accéléré ce renouvellement par la récolte et ça pourrait expliquer pourquoi on a l'impression que ces algues ont tendance à régresser. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs en particulier les facteurs climatiques qui peuvent accélérer effectivement cette impression de disparition de ces algues-là. Donc, ça devient de moins en moins au courant de voir des ramasseurs aller chercher ces algues même si aujourd'hui il y a toujours un intérêt à les exploiter. Donc, pour juste résumer un petit peu cette partie, la production mondiale d'algues aujourd'hui est très importante. on a atteint plus de 30 millions de tonnes d'algues fraîches produites dans le monde et si on compare effectivement à ce qui se passe en Europe, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans le million, on est dans la centaine de milliers de tonnes. Donc, l'Europe aujourd'hui arrive péniblement à un peu plus de 250 000 tonnes d'algues fraîches récoltées essentiellement à travers en Bretagne et en France et surtout en Norvège où là, il y a aussi des laminaires qui sont récoltées de manière très importante. Mais cette production en fait, elle rentre de manière très minoritaire dans les produits alimentaires. Donc, on a un secteur d'alimentaire qui est très important en France. Bien sûr, à partir de la cuisine asiatique qui est devenue beaucoup plus populaire et donc on a tous je pense expérimenté mais aussi de petites entreprises qui ont popularisé des produits comme les tartare d'ail, les salades et autres donc qui restent encore des marchés de niche. Et en fait, le gros des algues alimentaires aujourd'hui après une étude qu'on a pu faire en cadre du projet idéal, ça reste bien sûr les applications dans l'agroalimentaire pour les produits gélifiants et épaississants et également sur certains compléments santé. Alors, malheureusement, trop sur des allégations santé puisque la plupart du temps c'est soit on va monter les propriétés amincissantes ou les propriétés laxatives de certaines algues. Au mieux, on va aussi montrer les propriétés intéressantes pour prévenir par exemple des rhumes et autres de certaines pulvérisations d'algues et ça, ce n'est pas inintéressant bien sûr mais il y aurait bien d'autres choses à promouvoir en nutrition santé des algues et donc je vais essayer de l'hysterer rapidement avant de conclure cette exposé. Mais ce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui toutes ces activités qui sont très importantes en Bretagne et qui représentent maintenant des dizaines d'emplois de transformation, des centaines d'emplois dans la récolte aujourd'hui sont menacées par le changement global et en particulier le changement climatique avec ce qui est prédit par les scientifiques du Grosement et d'études sur le climat, le GIEC qui prédit qu'à l'horizon 2050 voire 2100 on pourrait avoir certaines algues brunes très communes comme ce grouement noir qui pourrait avoir disparu des côtes bretannes et bien d'autres. Donc en fait à partir de ces prédictions-là il faut s'interroger sur le fait de comment réagir à ça sachant que notamment en plus des effets liés à la température le changement climatique apporte des modifications dans les régimes de tempête et des houls et vous connaissez tous les hivers qu'on connaît maintenant notamment un fameux hiver en 2014 où on a eu des trains de houls qui avaient fait perdre plus de 50% en fait des laminaires que récoltaient les bateaux bremonniers donc on a des préoccupations effectivement à avoir et on peut se poser la question de comment anticiper ça et comment protéger bien sûr ces ressources naturelles qui sont modifiées par le changement climatique mais comment aussi anticiper ça et pouvoir disposer demain encore d'algues et donc là l'aquaculture bien sûr est intéressante même si elle représente encore que des très très minoritaires donc aujourd'hui on produit en Bretagne à peu près 150 tonnes de fraîche de wakame de cambus royal et d'alaria donc c'est un recensement qui a été fait en 2018 donc qui est très très récent mais même si on a augmenté un petit peu au cours des deux dernières années c'est très très c'est insignifiant par rapport à la production mondiale donc on en a besoin si on veut vraiment développer l'alimentation humaine alors que ça passera par des cultures en mer si on accepte et on peut avoir des compromis avec les autres activités maritimes comme l'élevage de coquillages par exemple mais ça peut aussi passer par des cultures à terre et donc c'est déjà le cas au Canada et aussi en Vendée d'ailleurs où on cultive du pioka donc dans ses bassins aujourd'hui donc les Canadiens ont fait donc du pioka qui est produit dans ces bassins là non plus une source de gélifiant mais une source d'algue alimentaire qui est vendue au Japon à plus de 70 euros le kilo donc ce qui est considérable et donc il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à développer les cultures d'algue à terre donc on s'y attelait nous dans les programmes de recherche et notamment on a développé un démonstrateur de production de ces algues dans des lagunes au Portugal avec une entreprise qui s'appelle Alga Plus qui fournit d'ailleurs des algues vertes déjà à l'industrie française et dans lequel on peut avoir une très forte productivité alors ce modèle en fait de culture il est aussi en train de s'implanter tout près de chez nous puisque donc il y a la société France Adiotis à Plouverno qui produit des ormeaux et qui a besoin d'algues pour nourrir ces ormeaux qui est afin de développer 2000 m2 de bassins de ce type donc tout près de leur installation à Perazone à Lillia et qui vont être capables de produire plus de 50 tonnes fraîches donc de l'étude mère donc l'année prochaine pour nourrir les ormeaux donc les choses se développent je ne vais pas détailler pour ne pas prendre trop de temps ce tableau-là donc du recensement aujourd'hui de l'activité liée aux algues ont montré que donc simplement les algues bien sûr ça concerne donc les grandes algues qui sont cultivées mais aussi des micro-algues donc dont la spiruline et la spiruline ça représente de plus en plus d'emplois puisqu'il y a 147 entreprises aujourd'hui qui produisent de la spiruline donc en France et ça représente aujourd'hui la plus grande valeur en fait des algues cultivées donc en France donc on a on a vraiment donc une filière qui est en train de se structurer et de se développer mais qui se structurera bien sûr que si on arrive à vraiment rentrer dans une logique vers l'alimentation humaine ou vers d'autres utilisations donc aujourd'hui la production donc mondiale elle se répartit entre l'alimentation humaine justement à peu près pour un tiers donc c'est tous les algues qui sont cultivées en Asie et que vous avez pour certains dégustées dans des restos japonais que vous achetez vous-même mais on a aussi quand même près de 60% des productions d'algues au niveau mondial qui vont ce qu'on appelle les texturants épaississants et gélifiants dont une bonne partie retourne dans votre assiette et vous voyez que les autres applications des algues que ce soit dans l'agriculture l'alimentation animale la cosmétique etc. ça ne représente moins de 10% de la production mondiale actuellement donc il y a un potentiel en fait de cultiver les algues et de les répartir dans différentes applications demain en fonction bien sûr aussi de la valeur puisqu'aujourd'hui la valeur maximale pour les algues en culture c'est à partir pour l'alimentation humaine donc je ne vais pas redétailler ça qui c'est la même chose avec quelques mots-clés et qui montrent juste la différence en fait entre les algues brunes et les algues rouges et vous voyez que les algues brunes représentent aujourd'hui quand même principalement une source d'aliments alors que les algues rouges au niveau mondial représentent surtout une source d'ingrédients même si on a des algues importantes comme le nori au niveau alimentaire il n'empêche que les gros tonnages se sont produits aujourd'hui pour faire des produits à pécissons et gélif et les algues vertes elles sont encore minoritaires en fait au niveau de la production mondiale mais pourtant elles pourraient aussi être une source d'aliments vraiment intéressants et puis bien sûr d'autres utilisations donc la production mondiale aujourd'hui elle est donc importante et il faut la replacer dans le contexte de notre consommation habituelle d'autres végétaux et notamment si on regarde la consommation japonaise en algues journalières c'est à peu près les kilomètres 3 à 10 grammes secs par jour donc ça fait près 7 à 9 kilos d'algues fraîches par an par personne consommées au Japon donc c'est pas grand chose puisqu'on peut la comparer à notre consommation de salade donc en France vous savez on ne consomme pas de la salade à tous les repas et donc voilà ça relativise effectivement l'apport des algues dans l'alimentation au Japon et ce qui nous montre qu'en fait introduire plus d'algues dans notre alimentation c'est pas forcément donc vouloir changer complètement nos habitudes alimentaires c'est juste introduire un aliment supplémentaire tout comme on incorpore effectivement de la salade dans nos repas pour diversifier pour avoir un apport de légumes verts et de vitamines donc fraîches donc voilà un petit peu ce qu'on peut concevoir au niveau des algues alimentaires qu'on pourrait promouvoir en France bien sûr donc ce serait des formes certains contestent le fait que ça devienne des légumes de la mer parce que ce ne sera pas forcément des légumes ce sera peut-être plutôt des condiments ou des compléments en fait dans notre alimentation on a bien sûr un certain nombre d'espèces menantes qui sont bien identifiées comme la litude de mer la dulce le haricot de mer le tombou etc le wakame et le nori et puis bien sûr ça peut être complémenté par des micro-algues comme la spiruline bien sûr qui est la bactérie bleue dont je vous ai parlé et puis les chlorelles et d'autres algues microscopiques qui sont aujourd'hui déjà dans certains compléments alimentaires consommer des algues ce sera la première motivation je pense que pour vous ce sera qu'elles aient du goût en fait et effectivement les algues peuvent apporter du goût dans notre alimentation des saveurs nous faire nous rappeler les saveurs de crustacés la saveur iodée effectivement la saveur d'huître et donc c'est pour ça qu'on essaye de les apporter notamment dans certains aliments transformés comme du beurre les tartares la bière le thé des chocolats donc des chips donc des produits pour l'apéritif etc mais donc le goût des algues aussi c'est parfois des goûts très particuliers alors que ce soit donc celui du kombu en particulier et donc ce qu'on appelle le bouillon dachi donc au Japon qui sont pour apporter une saveur qu'on appelle l'umami c'est une saveur qui n'est ni sucrée ni salée qui est due à la richesse en fait de ces algues dans un acide aminé donc un composant des potéines qui est donc le glutamate et en fait ce goût de l'umami peut complètement substituer en fait le goût du sel qui nous est cher parce qu'on a du mal à manger non salé en fait en apportant cette saveur l'umami on retrouve en fait une partie donc des saveurs qui nous sont apportées par les saveurs salées donc dans les cas des personnes dont on préconise effectivement de limiter le sel donc dans l'alimentation les algues peuvent être une solution effectivement pour garder effectivement du goût aux aliments donc de plus en plus on parle des algues aussi comme substitut à beaucoup de produits carnés en fait il y a des gens qui parlent de burgers végétariens etc donc de différentes utilisations on pourra y revenir si vous avez des questions c'est pas forcément la manière dont tous les gens ont forcément envie de consommer des algues et c'est pas forcément vers cette alimentation qu'on a forcément envie d'aller parce qu'elle va être encore très très transformée ce qui nous apparaît important aujourd'hui à tous je pense c'est de voir si les algues peuvent être bonnes à consommer pour notre santé effectivement les différents composés des algues dont je vous ai déjà parlé ils peuvent avoir des bénéfices santé il y a des bénéfices santé de tous ces composés qui ont été déjà évalués surtout par des études de laboratoire c'est à dire très peu d'études encore où on a pu faire ce qu'on appelle les études cliniques sur l'homme validées sur l'homme que toutes ces propriétés sont vraiment effectives en consommant des algues donc j'ai emprunté ces diapos à ma collègue Alain Marfin qui travaille au CEVA qui est une des meilleures spécialistes de ces questions-là et qui travaille aussi à la fois bien sûr sur ces bienfaits des algues dans l'alimentation mais aussi pour prévenir en fait tout risque de consommer des algues en particulier donc les algues comme tous les aliments sont soumis à des contrôles importants pour leur teneur par exemple dans métaux lourds pour assurer aussi qu'en consommant des algues on ne va pas avoir d'excès de certains éléments comme de l'iode donc tout ça c'est très très surveillé il y a des normes aussi sur les produits que vous trouvez sur le marché et rassurez-vous ce que vous avez respectent ces normes donc c'est important de le souligner effectivement quand on parle de la consommation d'algues au niveau donc la production mondiale aujourd'hui elle est quand même très très axée sur des productions de masse de composés gélifiants et d'épaississants mais ça pourrait évoluer justement demain parce que de plus en plus de consommateurs se méfient un petit peu des additifs qu'on a dans l'alimentation et de plus en plus d'industries aujourd'hui essayent de voir comment ces propriétés qui sont apportées par tous ces composés qu'on a dans les algues brunes et les algues rouges on ne pourrait pas les apporter en fait en apportant directement de l'algue en apportant aussi d'autres éléments nutritifs en même temps qu'on apporte des propriétés texturantes ça permettrait de moins modifier en fait ces produits puisqu'on n'aurait plus besoin d'extraction chimique pour pouvoir les rendre disponibles et ça commence bien sûr c'est quelque chose qu'on va voir évoluer je pense en plus de l'alimentation on va savoir qu'on va manger des algues on va sans doute avoir des poudres d'algues qui seront ajoutées dans certains aliments pour retrouver ces propriétés texturantes mais également nous donner d'autres bienfaits des algues donc je crois que maintenant j'ai terminé je vais vous ravouiller à vos fourneaux avec des recettes toutes simples effectivement que vous pourrez trouver sur internet cette vidéo YouTube qui s'appelle les algues en cuisine de l'entrée au dessert elle vous présentera plusieurs recettes je vous conseillerais juste une recette toute simple c'est les coquilles Saint-Jacques que vous allez faire pour votre réveillon même si vous n'êtes que 6 ce sera sympa de consommer des coquilles Saint-Jacques snackées mais si vous les mettez sur ce nid de haricots de mer et des haricots de mer il n'y a rien de plus simple à préparer on en trouve sous forme de conserve c'est très facile c'est très facile à faire revenir la poêle ou à cuisiner de la manière dont vous voulez et ce nid pour ces coquilles Saint-Jacques vous apportera d'autres saveurs effectivement et se marieront très très bien avec les saveurs de la coquille vous pouvez aussi y ajouter bien sûr un beurre d'algues et tout ce que vous pourrez inventer moi je ne suis pas chef donc je vous laisse effectivement le soin d'aller voir dans des livres qui sont faits par des chefs ici juste un livre qui vient d'Irlande donc c'est pour les anglophones mais il y a une médecin irlandaise qui s'est spécialisée depuis 20 ans dans la démocratisation de la consommation d'âge en Irlande et qui publie des livres passionnants de recettes notamment ce livre qui est sorti pour les recettes de Noël donc j'ai la recette ici des truffes donc aux noix et aux figues donc qui sont enrichies avec cette fameuse d'Illix qui est et aux dulces donc la Palmaria Palmatar donc Bigin Saout en breton la dulce apporte une saveur donc vraiment très très intéressante à ces chocolats et puis je vous recommanderais aussi de suivre l'actualité d'Hugo Morel qui est un chef vraiment passionnant qui a publié ce livre il y a maintenant un peu plus d'un an donc Vive les algues qui inventent des tas de choses autour des algues qui rendent je pense aussi les algues faciles à cuisiner même si je pense qu'encore ça reste difficile et donc je suis prêt à répondre à des questions si je peux bien sûr dans la limite de mes compétences en cuisine si vous en avez voilà je vais terminer là-dessus parce que donc j'ai déjà parlé à pratiquement une heure et donc j'espère qu'on a quand même le temps d'avoir quelques questions donc les messages je ne les redétaille pas je les laisse afficher le temps donc on s'organise peut-être pour les questions je vais arrêter le partage d'écran je vais simplement résumer pour dire qu'aujourd'hui on exploite qu'une partie en fait de la diversité des algues à l'échelle mondiale et que donc on a aussi bien d'autres possibilités de développer ça mais avant tout il y a beaucoup de barrières en fait à ce que ça se développe par réglementaire culturelle politique environnementale et il y a un travail important qui reste à accomplir donc c'est pour ça que je suis là et que je continue à faire de la recherche sur les algues et essayer de travailler avec des connaissances qui pourraient être utiles aux entreprises qui essayent aujourd'hui de développer la culture des algues en Bretagne et aussi de se transformer des algues pour en faire des produits qui seront à votre service donc merci de votre attention merci merci à vous un grand merci 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 on peut poser une question comment écoutez merci Philippe et merci pour ton travail maintenant en fait les personnes qui le souhaitent peuvent poser des questions à chacun à chacun votre tour si vous le souhaitez il n'y a aucun souci Esther oui alors j'aurais deux questions à vous poser la première question moi j'ai toujours appris au cours de mes formations je connais un peu le sujet que la poudre blanche qui est exudée par la dulcée par exemple et le kumbu quand on les fait sécher dans des conditions qui ne sont pas optimales c'est du glutamate de sodium et alors j'ai lu dans le livre de Régine Keva que c'était du chlorure de magnésium en fait non non il y a du glutamate c'est un mélange de sel en fait dans la dulce on le voit sur cet échantillon il y a effectivement cette poudre blanche qui apparaît c'est pas du tout parce qu'on les fait mal sécher et je pense que ça fait partie du processus de maturation ah oui de séchage parce qu'au Japon il y a toute une tradition en fait de séchage du kumbu et d'autres algues donc qui fait qu'en fait on va par ce séchage avec un degré d'humidité on modifie un somme de composés dans l'ail en particulier des protéines qui vont partiellement dégrader donc on va aussi libérer un somme de composés et notamment ces composés qui sont à l'intérieur des cellules comme le glutamate de sodium effectivement mais d'autres sels et donc ce sel là il ne faut pas forcément l'éliminer puisque effectivement c'est ce qui va donner de la saveur et ce qui va faire que cette algue lorsqu'on va la réhydrater elle va redonner effectivement ces saveurs là dans la préparation qu'on va avoir donc il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur justement ces composés là et donc c'est pour ça qu'on trouve des choses assez disparates en fait au niveau de la composition parce que ce n'est pas simplement un composé il y a aussi des composés sucrés qui sont présents dans ces dans ces dans ces dans ces études donc quand vous avez un combo royal qui sèche vous avez aussi beaucoup de manitoles donc un des produits vraiment de la photosynthèse de l'algue qui vient à la surface et qui va faire aussi contribuer à cette couleur blanche de la poudre d'accord et alors merci pour vous j'ai une seconde question dans quelles algues rouges et peut-être brunes aussi macro-algues peut-on trouver de la staxanthine qui est quand même un antioxydant super intéressant super puissant notamment dans les yeux oui alors la staxanthine ça se retrouve essentiellement dans des groupes de micro-algues notamment une micro-algues qu'on appelle hématococcus pluvialis donc qui est elle cultivée de manière importante au niveau mondial donc c'est la principale source d'axanthine qui est notamment utilisée aussi maintenant au niveau industriel pour colorer le saumon d'élevage qui ne mange pas assez de crustacés pour être rose d'abord de la staxanthine qu'il soit bien rose et donc en fait c'est une production aujourd'hui qui est très développée c'est une des principales valeurs de la culture de micro-algues au niveau mondial par contre on retrouve d'autres composés proches dans les algues en particulier dans les algues brunes on va retrouver un composé qu'on appelle la fucoxanthine qui fait partie de la même famille en fait de la staxanthine mais qui a une structure différente et donc il y a des propriétés légèrement différentes en fait et antioxydantes toujours mais aussi d'autres propriétés notamment ça a été montré dans des modèles animaux de prévention de l'obésité parce que ça agit directement sur les cellules qui accumulent les graisses et là récemment dans le programme génial on a une petite entreprise de pharmacie anglaise qui a montré des propriétés vraiment intéressantes sur des cellules cancéreuses en fait très virulentes qui développent des tumeurs au cerveau donc il y a énormément de champs d'activité la question bien sûr et là il faut à la fois faire des études bien sûr aujourd'hui donc cliniques et autres pour valider ça mais aussi s'inspirer de ce qu'il y a dans la pharmacopée chinoise parce qu'une bonne partie de ce qu'on est en train de redécouvrir sur les propriétés de ces composés dans les algues ont été décrits en partie bien sûr de manière beaucoup plus empirique que la pharmacopée chinoise qui a donc préconisé notamment la déformulation dans l'alimentation de certaines algues donc en fait aujourd'hui ce qui peut être intéressant c'est de faire le parallèle entre ce qu'on montre effectivement en termes d'activité on dit pharmacologique mais surtout est-ce qu'on peut retrouver ces bénéfices si on consomme des algues même en quantité raisonnable quantité qui ne seront pas forcément très très fort donc c'est aussi là l'enjeu aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr qu'en purifiant des composés comme la claxanthine et autres on ne perd pas une partie des bénéfices de consommer les algues entières parce qu'on peut avoir des effets de synergie en consommant un aliment entier qu'on perd complètement et notamment des cancérologues par exemple américains ont essayé de purifier des composés pour essayer de voir lesquels pouvaient vraiment être actifs contre les cellules cancéreuses et ils se sont cassés les dents parce qu'ils n'ont pas réussi par exemple sur les problématiques de cancer du sein à comprendre pourquoi les femmes japonaises qui consommaient des algues donc elles avaient des prévalences des taux de cancer du sein beaucoup bien inférieurs aux femmes japonaises qui avaient changé de régime alimentaire parce qu'elles avaient immigré aux Etats-Unis et qu'elles étaient passées au régime occidental donc ils ont essayé d'élucider ça l'étude épidémiologique elle est claire on a vraiment beaucoup moins de cancer du sein pour des populations dans lesquelles il y a à la fois des algues et puis bien sûr d'autres produits de la mer et une alimentation japonaise alors que l'alimentation occidentale c'est la catastrophe effectivement pour elle et donc ça sert vraiment à une démonstration mais si on essaye de comprendre ça avec une seule molécule on n'est pas capable je suis bien d'accord je suis convaincue que consommer des algues de manière régulière quasi quotidienne en petite quantité c'est bien plus avantageux pour la santé que de consommer des extraits sous forme de génules ou je ne sais quoi surtout éviter les compléments alimentaires c'est le pire qu'on peut faire pour consommer des algues est-ce que je peux vous poser une question deux petites questions c'est plus sur l'aspect risque il y a un certain nombre d'espèces d'algues sur nos côtes est-ce qu'il y a des algues qui sont toxiques pour la consommation des grandes algues non il n'y en a aucune on a des algues microscopiques bien sûr celles qui font les marées rouges qui rendent notamment les coquillages l'impropre à la consommation donc certaines fois qu'on appelle le dynophysis ou d'autres dynoflagellées donc oui ça ce sont des algues toxiques et bien sûr lorsqu'on consomme les coquillages qui en ont accumulé on peut avoir au mieux des gastrons pire des paralysies ou des problèmes neurologiques donc c'est pareil pour les coquilles Saint-Jacques aussi qui filtrent des diatomies là aussi toxiques vous avez entendu parler de ces événements dans la presse mais ce n'est pas du tout le cas pour des grandes algues marines les seuls cas d'intoxication par des algues marines qui ont été reportées dans le monde c'est des formes en fait de traitement d'une algue qui produit de l'agar-agar qu'on appelle l'agracillaire penchée au Japon où là visiblement il y a eu à travers une transformation de l'algue par une marinade en fait une transformation acide a généré des composés à partir de l'algue qui étaient toxiques en fait et qui ont composé une intoxication et puis bien sûr les autres cas qu'on a de toxicité des algues c'est essentiellement des grandes algues c'est essentiellement des américaines ou américains qui ont consommé trop de compléments alimentaires pour importer de l'ion en fait de la poudre de kelp et qui ont développé des problèmes de thyroïde en fait parce qu'ils en consommaient tous les jours et de manière excessive c'est pas en consommant l'algue directement c'est vraiment en consommant ces compléments alimentaires et deuxième question dans le même ordre d'idée justement pour les produits de la mer donc il y a des classements en fonction des en fonction des comment dire justement des algues microscopiques etc est-ce qu'on peut aller récolter des algues dans des zones mal cassées vis-à-vis de ces problèmes de phytotoxines alors de phytotoxines donc la plupart tout dépend de là où on est en fait dans les zones où il y a des algues microscopiques toxiques qui vivent fixées donc notamment sur de la roche mais aussi souvent sur des algues c'est le cas par exemple en Méditerranée actuellement il y a une algue qui cause énormément de problèmes de démangeaisons notamment parce qu'elle passe elle émet des toxines en fait au niveau aérien et elle est présente donc à la surface des algues et donc là effectivement ça peut poser des problèmes c'est le cas aussi donc des algues qui causent la ciguaterra en fait donc aux Antilles et dans plein de zones tropicales en fait qui peuvent être présentes aussi sur des algues donc là oui dans ces zones-là il faut se méfier mais en Bretagne on n'a pas d'algues toxiques qui vont donc contaminer les algues donc il faut éviter par contre d'être dans les zones portuaires on sait qu'on pourrait avoir des risques avec les métaux lourds avec les antifouling etc et on sait que les algues vont accumuler naturellement tout ce cuivre l'étain les autres métaux donc mercure et autres qui pourraient être largués par des activités humaines donc ça il ne faut pas y aller même si par exemple vous avez les très belles wakamis qui poussent dans tous les ports de plaisance de Bretagne il ne faut pas les récolter là il faut aller un petit peu plus loin sur la côte plus sauvage et là elles seront donc consommables et ce qui est particulier justement c'est que en fait en Bretagne on a très peu de zones qui sont concernées par ces problèmes de pollution mais par contre on a ces pollutions agricoles qui ont généré les marées vertes et qui font aussi que des zones aujourd'hui de récolte d'algues sont déclassées donc elles sont considérées en état écologique moyen à cause de ces excès de marées vertes dans certaines baies donc c'est le cas par exemple de toute la région entre Roscoff et la Bervraque en fait où on est en moyenne état écologique à cause de la marée verte au De Seine et à Ghissénie alors bien sûr il vaut mieux pas aller dans ces marées vertes là et c'est clair mais si vous allez autour de l'île de Bas l'influence de la marée verte du De Seine ne se fait pas sentir c'est pareil à Pougardeau ce qui se passe à Ghissénie n'influe pas ce qui se passe à Pougardeau donc au niveau des algues et elles sont bien sûr les peuplements sont en très très bon état écologique dans ces zones là c'est vraiment parmi les plus beaux qu'on peut trouver en Bretagne et il y a des zones qui sont considérées en bon état écologique en Bretagne Sud ou en Bretagne de l'Est qui sont beaucoup moins belles que ces zones qui sont déclassées à cause des marées vertes merci est-ce qu'il existe des stages de ramassage d'algues oui donc vous avez plusieurs associations donc on a parlé tout à l'heure de Mme Keva donc Regine Keva propose avec son association Food Algue et les crocosse d'algues dans les Côtes d'Armor donc des animations il y a à Pougardeau il y a j'ai plus le nom de toutes les associations vous pouvez avoir les renseignements avec le musée des Guamonniers ou la maison de l'algue à la Mille Dutte il y a plein de choses qui sont organisées et qui permettent d'aller découvrir la diversité des algues sur le terrain et de les ramener et puis d'apprendre les premiers éléments pour les cuisiner bien sûr les conserver les cuisiner de plus en plus bien je vais merci alors il faut les vous dire que à Pougardeau c'est le Périf Leroux oui à Brignogon le docteur d'après mais Pierre-Loin aussi l'association avec l'association Pagen-Glas tout à fait oui Pagen-Glas je suis la personne qui anime dans le cadre de l'association Pagen-Glas Pierre-Loin Pagen-Glas sur le sud Finistère il y a Frédéric Tréguier qui habite Pogonec et qui organise aussi des stages de ramassage d'algues et de cuisine des algues oui d'accord avec toutes ces adresses il suffit de taper sur internet peut-être on trouve tous ces sites là pas forcément sur tous regroupés mais là aussi n'hésitez pas à écrire au centre de découverte des algues au musée au musée notamment ils pourront vous renseigner parce qu'ils travaillent beaucoup avec toutes ces associations là moi j'en ai quelques-unes bien sûr en tête mais pas toutes parce qu'il y en a de plus en plus en fait est-ce qu'on peut acheter des algues nature brute sans qu'elles soient transformées entre guillemets en passant par des des rajouts dans des plats déjà cuisinés alors il y a quelques entreprises qui arrivent à avoir des circuits de distribution donc notamment vous trouvez des algues qui sont conservées dans de l'eau de mer donc avec un procédé de conservation assez long en fait et donc qui sont entières et intactes donc c'est il y a plusieurs entreprises qui proposent ces produits-là donc et vous les trouvez donc dans les magasins donc il y en a certaines notamment qui ont été rachetées par l'entreprise ENARF comme Globexport qui est aujourd'hui distribué dans toutes les boutiques ENARF et puis dans d'autres tous les produits effectivement donc en agriculture biologique qui sont commercialisés dans tous les magasins bio vous allez trouver sur certaines formes après c'est pas évident de conserver les algues donc même en Asie donc une des premières méthodes de conservation des algues a été le saumurage en fait de les conserver dans le Seine donc ce qui permet d'avoir quand même de garder un centre de propriété voire de modifier leur texture et donc de les rendre plus faciles éventuellement à cuisiner et puis à consommer donc là des algues fraîches salées on en trouve parfois dans des grands magasins il y a eu des tentatives récemment avec des grands magasins de les commercialiser après en fonction de la demande c'est pas toujours facile mais après vous pouvez aussi vous adresser aux entreprises qui les produisent et qui peuvent vous donner effectivement leur lieu de distribution parce que c'est vrai que sous cette forme-là c'est souvent des restaurants qui les achetaient malheureusement avec la fermeture des restaurants tout ça ça a été stoppé mais il y a effectivement des circuits qui existent et puis les petites boutiques aussi localement vous pourrez trouver des petites boutiques qui peuvent vous proposer après il y a les algues sous forme de conserve aussi qui sont très peu quand je dis conserve c'est simplement comme on fait des conserves à la maison avec des légumes de haricots verts etc c'est des produits qui ne sont pas transformés du tout donc quand je parlais du haricot de mer avec les coquilles c'est un produit qui n'est pas transformé donc il est juste conservé donc il y a quelques produits comme ça sous forme de conserve et puis il y a les produits déshydratés qui là aussi ne sont pas modifiés mais qui ne sont pas forcément toujours faciles d'utilisation alors quand c'est sous forme de flocons c'est assez facile d'en saupoudrer mais lorsqu'on veut vraiment les recuisiner que ce soit des dulces séchés ou autres il faut pouvoir effectivement les réhydrater et puis après les préparer donc certaines comme les agorhunes demandent pas mal de temps de cuisson pour avoir des textures sauf le wakame qui est de cuisson très très longue mais pour des combos il faut de la cuisson pareil pour les immentales les immentales fraîches il faut pouvoir les faire bouillir suffisamment de temps en fait pour avoir une texture qui est agréable j'en ai sorti du congélateur juste avant avant le début donc vous voyez ça c'est des avec l'eau qui coule donc c'est des récordes mères qui ont été récoltées ici à Roscoff au printemps et donc qui sont toujours conservées là donc au congélateur pour nourrir justement pour manger avec des coquilles Saint-Jacques entre autres ou du poisson et c'est très facile en fait au printemps et d'en mettre dans les blanchir puisque celles-ci ont été blanchies elles sont prêtes à consommer et donc de les de les ressortir quand vous en avez besoin du congélateur en petite quantité pour ne pas en manger trop non plus parce que si vous en mangez trop vous pourriez avoir des problèmes parce que ça pourrait être trop éventuellement trop laxatif parce que ce qu'il y a dans ces algues là c'est entre autres des principes actifs qu'on trouve dans les drages efficaces donc forcément un excès de ces produits là c'est pas forcément toujours bon donc mais avec modération il n'y a pas de problème merci d'accord d'accord merci oui oui bon j'aurais une question dans les conservations que vous avez nommées il y a la conservation par le sel et est-ce que c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes ça oui on ramasse des algues de oui vous pouvez le faire mais donc il faut le faire après il faut conserver quand même le froid ces produits sur muraire donc dans votre réfrigérateur et puis ne pas les garder trop longtemps c'est un petit peu comme donc c'est pas encore très développé les produits fermentés mais même des produits fermentés voilà il y a des durées limitées donc on peut conserver théoriquement donc des produits sont mûrées pendant plus de 3-2 ans donc sans problème mais il vaut mieux pas faire trop longtemps quand on le fait à domicile je pense que c'est comme quand vous essayez de faire du kimchi avec des choux il ne faut pas le conserver trop longtemps dans le sel et vous parliez également des conserves vous dites qu'il n'y a pas de transformation mais la conserve c'est quand même cuit donc c'est stérilisé oui c'est des transformations bien sûr mais c'est des transformations qui vont effectivement détruire un certain nombre de composés intéressants dans l'algue mais qui vont quand même garder une grande partie des apports nutritifs et des composés intéressants comme des fibres et des autres et puis ne pas détruire le goût en fait qu'on peut avoir dans cette algue c'est quel système de conservation qui abîme le moins tous les composés bienfaisant des algues j'ai peu d'éléments scientifiques qui montrent effectivement notamment par exemple la conservation des vitamines donc la conservation des vitamines le mieux c'est de pouvoir utiliser les algues que vous allez récolter de manière vous-même effectivement et de la cuisiner le plus rapidement possible c'est comme une salade donc si vous conservez trop longtemps une salade vous allez perdre aussi beaucoup de vitamines et même au froid etc donc et par contre la congélation je pense préserve un certain nombre de ces composés elle va aussi modifier un tout petit peu donc les textures donc des algues mais je pense que la congélation pour moi pour des gens qui veulent utiliser les algues pour leurs besoins personnels c'est un moyen intéressant puisqu'on a tous un congélateur à la maison même si après au niveau plus industriel c'est la congélation c'est pas forcément une solution effectivement pour les problèmes de consommation d'énergie que ça représente etc mais par contre en termes de préservation des qualités je pense que c'est très très intéressant ce procédé de surgélation Philippe moi tout à l'heure je voulais confirmer ce que Esther qui est présente à la réunion avait dit moi j'ai assisté à une sortie algue qui était suivie ensuite donc c'est pas loin c'est pas loin de la cuisine on a fait de la cuisine avec des algues c'était super bon et en plus Esther non seulement on va les récolter mais nous présente vraiment tout ce qui est scientifique sur l'algue enfin moi j'invite je trouve que c'est une excellente c'est une excellente organisation bravo Esther tout à fait non c'est vrai que les associations font un travail énorme et donc qu'il faut saluer parce qu'aujourd'hui donc moi je travaille avec beaucoup de producteurs et qui se posent vraiment beaucoup de questions sur est-ce que demain ils vont pouvoir commercialiser les algues etc et la demande va augmenter et donc je pense que c'est tout ce travail donc à travers les associations et autres qui va être important pour que demain on consomme plus d'algues et que donc ils aient accès à des marchés du côté encore avec les gens qui produisent des moules et qui pourraient être intéressés pour cultiver des algues mais une inactive à m'acheter mes algues si je les produis etc donc aujourd'hui on a besoin d'organiser donc vraiment un circuit et donc tout ce travail qui est fait pour promouvoir l'algue à travers les associations à travers les écomusées etc est essentielle donc je pense qu'en Europe ça va ça va se développer mais je pense qu'une partie même du travail qui est fait ici quand on accueille des touristes ici de différents pays européens ça fait que la consommation d'algues elle augmente aussi dans d'autres pays européens il y a plein de pays de l'Europe du Nord qui sont en train de regarder comment utiliser les algues Esther ? Oui le micro est coupé peut-être je trouve que le séchage est formidable parce qu'on peut faire sécher très vite des algues alors l'idéal c'est quand on les récolte aux grandes marées qu'il y a du vent du soleil moi je les fais sécher sur les rochers voilà et ça va très vite et elles ne dépigmentent pas presque au contraire parfois elles gagnent en éclats en pigments surtout les algues vertes et rouges c'est incroyable et une fois qu'elles sont bien sèches moi je les conserve dans des boîtes en fer elles ne bougent pas de l'année alors parfois il y a cet exuda qui est tout à fait bénéfique et presque souhaitable pour la cuisine non non tout à fait le séchage est un très bon moyen de conservation et aussi de maturation pour donner du goût aux algues donc ça c'est clair après on peut perdre un somme de qualité nutritive notamment les vitamines forcément donc même un séchage doux ne peut pas préserver les vitamines mais ça c'est normal donc non non tout à fait et c'est des modes de séchage quand on le fait de manière amateur en fait on a la possibilité de le faire avec des méthodes douces donc on n'utilise pas d'énergie à part le soleil et notre énergie pour les retourner c'est très bien donc il n'y a pas de soucis d'accord en tout cas au niveau des pigments on peut avoir une qualité quand l'algue se colore encore plus quand elle sèche j'imagine qu'au niveau des antioxydants qu'elle contient c'est merveilleux oui donc dans certains cas tout dépend aussi des groupes d'algues on va modifier effectivement par le séchage certains composés parce qu'au début du séchage il y a quand même des processus donc naturels qui continuent en fait dans l'algue et qui vont contribuer à modifier certains composés et notamment effectivement avec le stress que provoque le dessèchement de l'algue donc des composés antioxydants vont être modifiés ce qui vont servir notamment dans des processus de défense de l'algue contre la perte de la perte d'eau etc donc c'est sûr qu'on modifie les choses et donc ça se traduit aussi au niveau de la couleur mais aussi au niveau de de composés effectivement antioxydants qui vont être modifiés et peuvent avoir des propriétés donc différentes bon ben on avait dit une heure de conférence donc avec les questions mais merci en tout cas de toutes vos questions mais si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me contacter à la station urologique on pourra pour répondre c'est facile de trouver mes coordonnées donc sur internet elles sont disponibles et puis donc n'hésitez pas à écrire ou à me contacter pour des questions ou pour des mises en relation avec d'autres personnes effectivement donc merci merci beaucoup merci très intéressant merci bonne soirée au revoir 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 Sous-titrage ST' 501